Pour réaliser les cheveux, je vais avoir besoin d'un petit cahier comme ceci, de la laine, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'une bobine de fil. Donc, je vais mettre la poupée de côté. Donc là, je ne vais prendre que la partie rigide de mon cahier, donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Je vais prendre le bout de la laine et le but, c'est qu'on va venir enrouler tout autour de notre cahier. Après, je sais qu'il existe plusieurs techniques différentes pour greffer des cheveux à nos poupées. Il existe plusieurs vidéos, il en existe même beaucoup de vidéos. Donc, je vous laisse aller en regarder. Je sais qu'il y en a qui prennent des bras normales et qui les greffent un par un en prenant le crochet et les greffent un par un aux poupées. Mais moi, je préfère faire comme ça et en plus avec la laine que j'ai ici, les cheveux, c'est plus facile. Donc voilà, on va en faire pas mal. Donc voilà, là je pense qu'il y en a assez. Donc maintenant, je vais couper. Donc, je viens prendre du fil et une petite aiguille et je vais venir assembler les cheveux entre eux, là, ici. Donc, alors... Reste droit, toi. Comme ceci. Là. Donc ici, je suis en train de réaliser un nœud. Voilà. Et là, on va venir à chaque fois attraper les cheveux et on va venir... Je ne sais pas trop comment vous expliquer, en fait. Plus à petit, on avance en faisant des boucles comme ceci pour attraper tous les cheveux. Voilà. Une fois qu'on a fait tout le long, on va pouvoir venir retirer nos cheveux du carton. Donc maintenant, on va venir placer... Ceci, sur notre poupée. Donc voilà, hop. Et maintenant, il va falloir coudre bien nos cheveux au milieu, en faisant, bien sûr, l'arrêt. Donc ici... Alors là, je vais faire un petit nœud pour les accrocher parce que je commence à avoir plus de fil. Donc je viens faire un nœud. Donc là, j'ai de nouveau du fil. Donc je vais venir par derrière pour le piquer. Et maintenant, il suffit de fixer les cheveux à la tête. Alors, je vais vous laisser faire parce que je ne sais pas trop comment vous expliquer, là. Et maintenant, on va venir couper au milieu des cheveux. Donc après, il faut venir égaliser, bien sûr, le tout, hein. Et voilà ! Je viens de réaliser les cheveux à ma poupée. Donc je suis désolée, la vidéo a coupé. Mais je lui ai réalisé une petite frange au passage. Et je lui ai fait un carré plongeant en forme de pointe, comme ceci, ici. Donc elle a les cheveux devant plus courts que derrière. Je trouve ça très très joli. Donc voilà, à vous de lui couper les cheveux quand vous souhaitez à faire. À vous de les faire longs ou courts, comme vous voulez. Le principe est le même. Donc voilà, ma poupée avec ses beaux cheveux. Maintenant, il ne reste plus que de lui réaliser des petits habits. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye !